hop un peu plus de lumière tout va bien le recoucou tout le monde tout à l'heure mon téléphone était tout simplement plein et mon ordinateur ne voulait pas démarrer enfin bon bref donc j'ai mis un temps interminable pour arriver à mettre les vidéos sur mon ordi pour libérer un peu de place sur le téléphone et venir finir ce tuto donc j'en étais à faire deux trous à 6 cm du bord et à 5 mm d'en haut je le fais assez proche parce qu'il va y avoir encore un peu de marge là et donc j'en étais à mettre un brad et un petit ça c'est des trucs pour les tableaux normalement savez les châssis de peintre là les châssis entoilés que je monte sur aliexpress mais qu'est ce qu'il a encore à le brad il a les cartes les cartes les pattes écartées et du coup voilà et du coup il veut pas passer dans le trou ça y est le problème quand t'y voit mal et ben c'est que t'y voit mal hop on continue alors là un peu pour consolider un peu pour bien le coller un peu pour un peu parce que parce que j'en vis ça je crois que c'est encore la meilleure raison du monde ça énervé particulièrement mes gosses quand j'en pouvais plus de mais pourquoi si mais pourquoi ça mais pourquoi et pourquoi il faut pas toucher et pourquoi il faut pas faire ça et pourquoi il faut se coucher à telle heure et pourquoi à la fin je répondais parce que voilà un peu de double face pour sécuriser le brad renforcer le papier enfin tout parce que même s'il va pas y avoir un poids extraordinaire je préfère quand que ça soit solide je vais y arriver ou pas ben non de nom d'une pipe donc maintenant la partie que je déteste c'est enlever le plastique à y arriver du premier coup un peu d'auto-congratulation ça fait du bien maintenant maintenant de la colle et maintenant que vais-je faire couler couler voilà de partout ou enfin de partout sur la feuille pas de partout à côté hein bizarre j'ai l'impression de rien y voir il y a le flash il y a tout je pense que vous vous y voyez bien mais moi là je vois plus rien à ce c'est comme si les lumières comme si les ampoules chez moi éclairé pas avec la même vivacité à 8 heures du soir et à 2 heures du mat c'est con il faut que je revérifie où elle s'ommer là et je vais me mettre donc du coup pas trop voilà je me mets pour que les crochets dépassent et à droite et à gauche je centre parce que franchement il en manque on est vraiment plus large que 29 7 voilà et je fais bien coller et je bavouille de la colle de partout n'est pas obligé de faire les cochonnes comme moi là chaque fois voilà et voyez de partout j'ai pas super bien collé bah du coup ça va le renforcer ça va compenser les petites erreurs précédentes qui sont dues parfois des décalages du coup là ça peut pas jointé donc ça peut pas coller et même chose avec la deuxième voilà c'est pas très compliqué de faire l'arrière et si le coeur vous en dit avec plusieurs papiers en faisant un montage parce que c'est bien plus grand que 30 par 30 vous pouvez éventuellement coller une jolie feuille de papier déco derrière je ne vous l'interdis pas je vous interdis pas grand chose d'ailleurs au niveau décoratif et au niveau respect de mes tutos oui mais au niveau de la décoration du choix artistique et tout où là vous êtes très très libre de faire ce que vous voulez là je fais donc un peu chevaucher et je viens coller voilà et ça fait un arrière à peu près propre il n'est pas extraordinaire l'arrière parce que mes feuilles sont trop petites mais voilà c'est propre et c'est solide on demande pas grand chose de plus à un arrière là on va enlever toutes les pinces entre temps du coup ça a bien séché pendant que je bataillais avec mon ordinateur c'est déjà pas mal et maintenant non j'arrête de chanter promis juré là ça va il fait pas trop chaud à cette heure ci on va pas souhaiter la neige j'ai 30 un peu plus que 31 et demi il n'y a pas 50 solutions en première solution si vous avez des chutes c'est de cacher là les trous éventuellement je pourrais le cacher avec ça par exemple puisque mais c'est pas hyper indispensable puis je peux aussi mettre là ne pas mettre de d'espace là bon moi je vais prendre une feuille et puis je vais faire un montage avec les petites chutes là tiens avec les petites chutes avec je sais pas quelle chute c'est une bonne question je peux faire un petit bout ici et au milieu mettre un autre papier un petit bout là un petit bout là un petit bout de chaque côté et au milieu un autre papier parce que évidemment mes papiers sont pas assez grands est ce que j'arrive à utiliser celui là parce que là il va me falloir 4 ou 4 et demi la 4 ou 4 et demi et du coup au milieu ça fait pas donc non celui là je peux toujours pas l'utiliser depuis le temps que je l'ai ce bloc ce papier là je n'ai toujours pas pu l'utiliser il faut dire que je n'ai fait pratiquement que des boîtes avec ses blocs mais je vais vous faire un mini album un de ces jours quoique je sais pas parce que personne d'autre que moi ne les a qu'est ce que j'ai envie de mettre j'en sais trop rien parce que de partout j'ai mis du géométrique et il me reste pas beaucoup de géométrique en fait est ce que j'arrive à trouver quelque chose d'un peu géométrique là dedans ah bah si il me reste celle là et c'est à peu près qui est bon va prendre celle là vous allez tous les daïs par terre bravo d'île les daïs tout neuf si c'est pas honteux donc j'ai 4 et demi je vais couper à 4 parce que j'ai quand même envie qu'on voit un petit bout de noir donc il m'en faut un deux trois ça ça va être pour faire le devant maintenant il faudrait faire les côtés alors les côtés normalement j'avais déjà coupé là des morceaux à peu près à la bonne taille il faut 3 et demi pour les côtés euh non 3 pardon ouais et ça pareil au lieu de le couper à 4 je l'ai coupé à 3 et demi ce qui était totalement con mais j'ai fait la même erreur tout le long du tuto donc tout va bien et je vais prendre ces petits bouts est-ce que j'en ai assez des petits bouts comme ça j'ai ça ça ouais avec tout ça je vais essayer de faire les côtés là les petits bouts qui me manquent alors on a dit 3 2 4 4 4 j'allais encore refaire 3 et demi hein 4 4 il y a là toi 4 4 4 4 et je vais les faire à j'ai combien là je vais les faire à 1,5 1,5 1,5 j'en ai 6 normalement ça me suffit et sinon dans ce morceau là vous coupez donc des bandes de 3 cm ok hop 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 jusqu'au bout moi je vais le garder maintenant 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 non mais pourquoi je chante ce soir c'est horrible surtout que je ne sais pas chanter quoi c'est c'est vraiment il y a des tas de trucs où je suis mauvaise hein et puis il y a des trucs où je suis archi nulle et chanter chanter et dessiner je suis pas mauvaise je suis archi nulle et faire sortir de la colle d'un flacon je suis manifestement pas douée non plus bon c'est pas un sport olympique ça va et là vous la coller vous la centrez alors si vraiment vous n'avez pas beaucoup de papier vous laissez du noir au bord c'est pas une catastrophe mais sinon vous prenez votre petit bout de papier là d'un et demi et vous lui faites un joli petit bord voilà non mais attends elle m'en veut ce col ce soir et allez hop faut que ça colle bien on continue on a presque fini et après je pense que je vais vous attaquer un tuto mystère parce qu'on est le combien on est le 26 le 27 un truc comme ça le 28 et donc je voudrais bien commencer un tuto mystère le 1er septembre enfin le premier je suis pas sûre d'être prête le premier mais début septembre on va dire j'ai envie de vous faire un rangement mais celui-ci je ne pouvais pas vous le faire en tuto mystère parce que j'aurais été obligée de vous dire pour quelle encre c'était enfin pour quel style de flacon c'était parce que sinon si vous n'achetez pas ce style de matériel ou pas du tout ces marques là le tuto aurait été totalement inutile pour vous donc en tuto mystère c'était pas possible mais j'ai envie de vous faire un rangement non mais je sais pas ce qu'elle a la colle ce soir c'est ce flacon là qui à mon avis est à moitié vide oui donc je veux vous faire un tuto mystère mais qui peut être utile pour tout le monde que vous ayez un bureau fixe ou pas fixe c'est à dire vous scrapez sur la table de la cuisine ou la table de la salle à manger que vous scrappiez avec des blocs de marque ou des blocs action que vous fassiez ah celles qui ne font que des cartes ouais celles qui font que des si celles qui font que des cartes si si ce rangement sera quand même utile voilà donc je vous en dis pas plus sinon vous allez finir par tout deviner hop 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 pendant que je colle ça je peux vous blagacer sur le tuto mystère encore donc pour celles qui ne connaissent pas le principe du tuto mystère c'est qu'il est réservé aux membres de mon groupe sachant que vous pouvez éventuellement vous inscrire dans le groupe si vous le souhaitez vous vous engagez à être disponible pendant ça dépend il y a des tutos qui peuvent durer 2-3 semaines c'est plutôt rare en général c'est une semaine 10 jours ça c'est ma colle qui vient de tomber par terre et il faut faire une étape tous les jours normalement l'étape du jour ne demande qu'à peu près une demi-heure de travail voire parfois un peu moins si jamais l'étape du jour est très longue exceptionnellement je vous laisse deux jours et donc le lendemain au plus tard il faut mettre la photo de votre réalisation du jour parce que sinon vous ne respectez pas le tuto et je mors voilà je suis un crocodile donc je mors et je me mets de la colle sur tous les doigts c'est une horreur je ne sais pas si c'est tellement plus beau ça ou si ce n'était pas plus sympa d'avoir un peu de noir bon vous vous engagez aussi à ne pas montrer quoi que ce soit ni une photo ni un renseignement ni un indice ni rien du tout sur le tuto mystère pendant la durée du tuto mystère et après bien entendu vous pouvez bien le montrer où vous voulez par contre comme c'est un ah j'ai encore mis de la colle de partout sur mes doigts comme c'est un de mes tutos bien entendu comme toujours et même quand ce ne sont pas mes tutos même quand ce sont les tutos des autres il est conseillé il est obligatoire c'est un minimum de respect de citer le nom du ou de la créatrice là et donc du coup jusqu'à tout à fait vers la fin parce qu'au bout d'un moment on commence à se douter de ce qu'on fait mais pendant un bon moment j'en ai plein les doigts c'est une horreur pendant un bon moment pendant plusieurs vidéos vous ne savez toujours pas ce que vous scrapez c'est logique puisque c'est un tuto mystère et en général ça plaît beaucoup à celles qui s'inscrivent mais il faut être disponible voilà il ne faut pas me dire je me suis inscrite mais excusez-moi ce week-end je pars en vacances ben non on le sait avant on part quand même rarement en vacances à la dernière seconde à l'improviste donc on ne s'inscrit pas alors si vous ne pouvez pas vous inscrire parce que ben vous n'êtes pas disponible parce que vous travaillez comme une damnée que vous avez 4 gosses un jardin un machin bidule ce qui est tout à fait concevable ce n'est pas très grave puisqu'au bout de x semaines etc après la fin du tuto mystère il devient public et donc à ce moment là chacun le réalise à son rythme c'est à dire que si vous travaillez toute la semaine ben vous ne scrapez pas toute la semaine parce que vous n'avez pas le temps puis tout d'un coup le week-end vous faites 3-4 vidéos d'un seul coup voilà donc vous n'êtes pas obligé de le faire en tuto mystère ça ne veut pas dire que vous ne le ferez jamais mais celles qui le font en tuto mystère elles ont la chance de l'avoir en premier allez on continue on fait le tour alors pour l'instant je fais le tour il me manque des petits bouts là je ferai les petits bouts à la fin j'aurais pu centrer et mettre un petit bout de chaque côté mais c'est tellement minuscule j'ai essayé de la faire un peu plus petite pour que les blocs 30-30 soient utilisables soient pratiques mais franchement ça l'aurait fait bien trop petite là j'ai chaque fois j'ai mon mon ma protection le truc qu'on a mis par dessus qui est un peu long le millimètre en plus qui me gonfle bon j'y arrive pas j'y vois pas assez bien ce soir j'y arrive pas je ferai ça au calme demain pour égaliser le millimètre en plus qui finalement n'était pas terrible n'était pas une super bonne idée voilà ensuite on va en mettre une dessous j'ai déjà perdu ma colle et après on va faire une jolie photo ou une mini vidéo là un peu courte avec toutes les encres et les colles dedans ça va être beau pareil si vous êtes un peu en panne de papier dessous vous pouvez le laisser comme ça il est noir il est bien bien propre bien net si vous la mettez un peu haut sur un mur le dessous se voit c'est vrai donc ça c'est les fameuses bandes que j'ai coupées à la mauvaise dimension donc je vais les recouper et je vais m'en servir pour faire les petits bouts qui me manquent alors je me demandais est-ce que j'arriverais à faire suivre les ouais là j'y arrive si je colle ici je vous montre alors évidemment je pourrais le coller juste là mais ça serait moche et si j'avance un peu je trouve l'endroit là qui correspond je mets une petite marque là où je veux finir punaise je vois même pas ma marque c'est pas possible ça peut pas être ça mais maintenant elle est là ma marque voilà il y en a une qui n'était pas bonne du coup c'était totalement tordu et comme ça ça fait un peu plus discret si le dessin suit ça fait un peu moins rajout raté rajout rajout oh c'est bizarre voilà il y en a qui doivent être en train de faire griller de la peau de cochon ou je sais pas quoi sacheling le poil cramé là non là ça me fait venir loin mais bon pourquoi pas pour que ça fasse discret je préfère utiliser un peu plus de papier oh je sais pas s'ils font cramer ça pue soit j'ai mal mesuré soit j'ai mal regardé mais j'ai pas l'impression d'être super pour bien respecter le dessin j'aurais envie de la pousser plus bon bah tant pis ça ira bien hein ici ah j'ai mal au dos ici ça serait là alors si vous avez un dessin qui suit si c'est des fleurs en vrac ou je sais pas quoi vous embêtez peut-être pas à essayer de raccorder votre tapisserie quoi il y a très très longtemps mon grand oncle qui était déjà bien âgé vient habiter dans mon département et il obtient un petit un studio en HLM un petit un studio en F2 je sais plus trop et il décide de refaire les tapisseries donc les HLM lui donnent des tapisseries à l'époque on choisissait pas trop et on arrive dans la salle de bain et il dit j'ai fait la salle de bain j'ai bien fait tous les raccords et tout je me suis embêtée je me suis appliquée j'ai bien fait tous les raccords je lui dis bah c'est super et alors celle-là elle est trop étroite pourquoi ? parce que j'ai pas du coupé droit allez et on lui dit bah bravo tonton il dit par contre les autres pièces c'est trop grand j'y arrive pas il me faut de l'aide bah pas de problème donc on va pour l'aider et en fait j'ai dit c'est quoi la tapisserie de la salle de bain il me dit c'est des gros ronds de couleur je dis bon d'accord non c'est 3 oui 3 et je rentre dans la salle de bain je me prends une crise de fou rire c'était pas des gros ronds de couleur bon il avait la vue qu'il était vieux donc il avait la vue basse et c'était pas du tout des gros ronds c'était des ballons gonflables et en fait il avait mis toutes les tiges des ballons gonflables toutes les ficelles en l'air et il a dit c'est pas grave m'en fout je garde et alors il avait bien fait les raccords tapisserie mais avec les avec les ficelles des ballons en l'air voilà ah mais tu veux bien te rester à peu près au bon endroit quand même là où je te mets voilà elle est finie allez on la remplit alors je sais pas si je vais arriver à vous la remplir ça c'est les anciennes j'aimerais bien mettre le rose avec le rose le bleu avec le bleu et là il y a les nouvelles allez je vais les déterrer parce que je les ai enterrées sous le boubouis ça c'est de nouvelles ça c'est du distress c'est tard mais mais quand je les ai fabriquées ah c'est marrant j'arrive bien à les mettre quand elle est debout j'arrive pas bien à les mettre quand elle est à plat mon étagère bon heureusement que sur le mur elle sera debout alors rose j'ai l'impression que la nouvelle peinture est beaucoup plus liquide que l'ancienne et d'ailleurs je la trouve bien trop liquide elle est à peine utilisable je n'en rachèterai plus je les ai gardées pour tout vous dire uniquement parce que j'ai perdu le ticket de caisse et franchement c'est de la merde on va mettre la orange ici on va mettre la jaune je ne sais pas je vais peut-être faire comme ça je vais mélanger les anciennes et les nouvelles quoique non parce que les anciennes j'aime à peu près leur épaisseur et les nouvelles j'aime pas rouge ça fera joli dans mon atelier voilà d'avoir je vais mettre la noire plutôt avec les bleus et je vais mettre la rouge ici voilà voilà hop bon je vais la mettre debout et je vais faire la vidéo de démo ça sera quand même plus joli donc je vous laisse n'oubliez pas de liker les vidéos s'il vous plaît quand il y a plusieurs vidéos un tuto s'il vous plaît merci de liker toutes les vidéos c'est important si vous avez des questions à poser vous les posez plutôt sur Youtube parce que si c'est un problème avec le tuto ça permet aux suivantes qui ont peut-être la même question que vous parce que si vous n'avez pas compris un truc c'est sûrement que je l'ai mal expliqué et donc vous n'êtes sûrement pas la seule à avoir mal compris du coup en regardant les commentaires elles trouvent leur réponse tout de suite donc posez plutôt les questions sur Youtube plutôt que sur Facebook et puis abonnez-vous si vous voulez être au courant des prochains tutos au fur et à mesure qu'ils sortent bye bye à bientôt ah oui n'oubliez jamais 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 parce qu'à l'heure là je pique des colères si vous ne m'avez jamais vu en colère vous allez voir ça n'oubliez pas de citer mon nom si vous parlez de mon tuto si vous montrez mon tuto si vous réalisez mon tuto que vous faites une photo une vidéo n'importe quoi vous devez obligatoirement citer le nom de ma chaîne Youtube voilà c'est essentiel et vous le faites pour toutes les créatrices de tutos ou créateurs il y en a tellement peu qu'on a tendance à les oublier vous le faites pour tous s'il vous plaît c'est le respect de leur création quoi merci bye bye à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501